Allo! J'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé du côté des Kardashian, guys. Et vous savez, ceux qui me suivent, qui suivent ma chaîne, même l'autre chaîne, quand j'avais remis la vidéo, j'étais très assidue dans les Kardashian. Donc, actuellement, on parle un peu des Kardashian, de Kimmy, Kimmy de Kat. Donc, actuellement, on a entendu des histoires, de rumeurs qu'elle fréquente, qu'elle dit Odell Beckham Jr., joueur de football, athlète professionnel et tout. Donc, il semblerait-il que les rumeurs sont confirmées, qu'ils sont en idylle ou en phase dating, ou vous voyez le genre. Et là, actuellement, notre très chère Kimmy, elle nous fait des révélations qui laissent entendre que c'est sérieux avec lui. Mais c'est des révélations, en même temps problématiques, et je vais vous dire pourquoi. On y va, on s'installe, bienvenue chez la Doha. On en profite, on met un petit like de support, ça fait toujours plaisir. Ok, c'est bon, allez. Donc, actuellement, comment ça sort, Kimmy Kardashian, Kim Kardashian a laissé entendre que Odell, il a des bons gènes. Donc, elle est prête pour avoir un cinquième enfant, et pourquoi pas avec Odell, parce qu'il a vraiment des bons gènes. C'est une bonne chère, c'est une bonne matière. Et pourquoi ça sonne mal de dire ça comme ça, venant d'un humain, venant de quoi que ce soit, si on remonte dans le temps, dans le temps de l'esclavage, où il y avait quelque chose qui s'appelle le human market, le marché humain, où les maîtres venaient chercher leurs esclaves, ils regardaient s'ils avaient des bons gènes. Ah, ça, ce petit-là, c'est... Eh, ça meurt! Il vient te toucher, te traire, te toucher. La même façon qu'on fait avec les bêtes, on vient acheter un bœuf, on va acheter un bœuf, on achète un mouton ou peu importe, une chèvre, on va regarder un peu si on voit, ah, mais sa mère un peu, regarde, elle avait un problème de santé. Ah, peut-être qu'on va pas le prendre le petit. Lui, c'est un bon gène, il court plus vite. Vous voyez? C'est un petit peu comme ça que ça sonne. Donc, on sait que Kim Kardashian, on sait qu'elle aime les... Elle aime l'homme, le bel homme noir, elle aime ça. Donc, elle a quand même assez prouvé, on n'a pas besoin de... Ça fait partie de son goût et c'est correct. Mais le fait, des fois, je trouve que c'est très maladroit pour elle que c'est sorti comme ça. Et je pense que... On sait comment la famille Kardashian réagit quand il y a du boss comme ça, derrière ça. Ils vont s'en sortir, bien entendu. Merci à Kris Jenner, mais ils vont complètement s'en sortir. Je m'inquiète pas pour ça. C'est sûr que oui, ça fait jaser. Combien de fois, dans combien d'années que le monde disait qu'ils allaient boycotter, cancel Kim Kardashian ou le Kardashian? Ils n'ont pas été canceled et ils vont pas l'être encore moins pour ce petit détail. Et là, maintenant, on va dans le sujet qu'elle est prête à avoir un cinquième enfant. On le sait que ces deux premiers enfants qu'elle avait eus, qu'elle avait portés, c'était des grossesses très difficiles pour elle à cause de son corps, comment elle est tout petit et tout. Donc, mais elle est tout petit. Quand tu regardes les Kardashian, c'est comme ça qu'elle l'expliquait. Donc, elle a eu des grossesses difficiles. C'est pour ça que ces deux derniers, elle a eu recours à la mère porteuse. Donc, est-ce que c'est ça qu'elle envisage aussi de faire pour le cinquième? Et je me dis, c'est un peu toxique comme façon de voir. Pourquoi c'est toxique? C'est, c'est être en phase de dating avec un homme. Mais c'est pas en faisant un enfant avec l'homme que tu commercialises, que tu, pas commercialises, que tu confirmes ton statut dans le couple, que le couple est sérieux. Un enfant ne confirme rien du tout dans un couple. Il faut le comprendre. Et Kimmy, you know that. Donc, et je sais qu'elle est quand même une influence, Kim Kardashian. Donc, beaucoup de personnes regardent sur elle. Et beaucoup de personnes se disent, ah, mais moi, je l'aime bien ce gars-là, mais il a des bons gènes, laisse-moi faire mes enfants avec lui. Vous prenez tellement les enfants en otage comme ça, comment le dire? Et un autre endroit, j'ai regardé rapidement, je me suis rendu compte qu'aussi Kim, elle est très taïmée avec son ex-mari, Kanye. Parce qu'on se rappelle que Kanye West, pour son album Vulture, il avait annoncé que des bébés s'en viennent, des nouveaux, des bébés s'en viennent, d'autres bébés s'en viennent. C'est tout à fait normal, sa femme, Bianca Bibi, elle a 29-28 ans, elle n'a pas encore d'enfant. On a pu l'avoir, une très bonne belle-mère, dans le show. Je donne quand même une mention spéciale à l'ex-femme et à la nouvelle femme, Kim Kardashian et Bianca. Les deux étaient assis à côté. Le monde les voyait, puis on les voyait bien discuter. Et à un moment, on l'a vu Bianca prendre dans ses bras la petite Chicago. Bref. Et donc, on peut comprendre qu'ils ont été capables de faire un sentiment de co-parenting correct. Et on sait que le fait que Kanye West a annoncé ça, que prévoit avoir d'autres bébés. Donc, en effet, avec sa femme qui est Bianca, c'est certain qu'il va avoir d'autres enfants, hein? On espère pour lui, pour elle aussi. Donc, Kim, est-ce que c'est son timing pour venir un petit peu dire que moi aussi, je vais avoir d'autres enfants? Pour un petit peu piquer Kanye, on sait que... On connaît Kim, on sait son jeu. Même si, je ne dis pas qu'elle veut retourner avec Kanye West, mais connaissant Kim, elle est là quand même pour son contenu, pour son émission, la saison. Je pense qu'ils ont renouvelé deux saisons de plus ou trois saisons de plus. Eux, là, à chaque fois qu'on pense qu'ils vont plus être renouvelés, ils sont toujours renouvelés. Mais je pense que c'est trois saisons de plus qu'ils sont renouvelés. Donc, on sait qu'elle a besoin de générer du contenu pour son émission. Donc, ça ferait d'avoir Odelle qui est son nouveau boyfriend. C'est intéressant. En plus, elle a son cinquième enfant avec Odelle. Ça va être encore plus beautiful. Donc, Kim, c'est bien calculé pour elle parce que, oui, elle a besoin de nouveaux contenus. Et elle va le chercher, son contenu. Ça, il n'y a pas de doute. Et je ne pense pas que Kanye West ou Bianca vont participer directement dans le contenu. Par contre, c'est sûr, ses enfants, les enfants à Kanye West, ils vont participer, bien sûr. Juste, on a pu comprendre. Je te laisse comme ça savoir. Je pense que sa fille, l'aînée, elle passe... C'est un peu la twin de Kanye West, même Kim l'a toujours dit. Nort. Et puis là, elle prépare son album, déjà. Oui. Elle prépare son album avec son papa. Donc, elle passe beaucoup plus de temps à la maison. Et puis, les autres enfants, des fois, on voit toujours Nort avec Kanye West. Le monde, ils aiment se dire dans les commentaires. J'aime ça voir aussi les commentaires. Mais, et les autres enfants, pourquoi ils néglisent les autres enfants? Pourquoi ils néglisent les autres enfants en parlant de Kanye West? Mais, on a pu voir que quand les autres petits, Chicago et Pals, étaient montés justement sur la scène avec papa, avec papa et Nort en train de danser, ils sont plus petits. Parce qu'il ne faut pas oublier, les enfants de Kanye West et de Kim sont petits. Ils sont des enfants encore. Sainte à 7 ans, 8 ans, ils sont des enfants encore. Alors, on les voit déjà assez pour les enfants. Nort est un peu plus grande, capable de marcher. Ils sont tous capables de marcher, bref. Mais, vous comprenez. Mais, sinon, c'est à suivre. Là, maintenant, la question, elle s'est de demander qui va faire son enfant en premier. C'est comme la course. Kanye West et Bianca ou Kim et Odell? Est-ce que Odell aussi va accepter? Il y a ça. Kim, elle a dit qu'elle est prête pour avoir un cinquième enfant. Et Odell a des bons gènes. Mais, ça sonne tellement wrong de dire ça comme ça. Dites-moi, est-ce que vous ne sentez pas que ça sonne wrong de dire ça? Vous êtes là, vous dites à quelqu'un, moi, je suis prêt à avoir un enfant avec toi. T'as vraiment des bons gènes. T'as vraiment des bons gènes. Et c'est peut-être qu'ils ont fait plusieurs tests pour savoir que, oui, il a des bons gènes, sa génétique et tout. Il a une bonne génétique. Mais, c'est aussi une façon de laisser entendre qu'on sait Kim, elle aime les enfants métisses. Les soeurs, c'est elle et sa soeur, il y avait une émission qui le disait, qu'elle aime avoir des enfants métisses. Qu'elle aime ça. Donc, ce n'est pas un secret. Donc, en plus, Odell, il est grand, footballeur. Ça vous fait penser à qui? Reggie Bush. Bon, c'est juste le dire comme ça. Donc, elle est retournée dans son premier amour, le football. Donc, c'est à suivre. Est-ce que vous vous imaginez déjà Kim et Odell avec leurs enfants? À eux, leur mini Kimo. Kimo. Est-ce que c'est leur nom de couple? Kimo. Donc, we never know. C'est à suivre. Et je garde toujours un petit arrière-goût parce que je me rappelle que, il y a une période, Chloé était en petite phase dating avec Odell, justement. Chloé, c'est la petite soeur de Kim. Et Kim, elle avait fortement recommandé de l'éviter parce qu'il n'était pas un bon gars. Il n'est pas bon pour toi. Il n'est pas bon. Girl, moi, je suis ta grande soeur. Je vois les choses. Tu vas s'ouvrir avec lui. Girl. Et quelques temps plus tard, quelques années plus tard, Kim qui est avec ce gars qui n'était pas un bon gars. C'est comme, ça donne le vibe de, le gars n'est pas bon pour toi, mais t'inquiète, il va être bon pour moi. Pour toi, il n'est pas bon. C'est un bad boy. Il ne va pas être bon pour toi. Mais t'inquiète, pour moi, c'est un bon gars. Il a des bons gènes. Je me vois avoir le cinquième enfant avec lui. Elle envisage déjà un cinquième enfant avec lui. Je vous dis, il y a des fois, même que ce soit membre famille ou pas, il y a des fois, là, les conseils que vous recevez, il faut utiliser le discernement pour vraiment les trier. Les conseils que vous allez recevoir, même de vos proches, de votre famille, de vos amis, il faut demander le discernement pour bien les trier. Parce qu'il y a des fois aussi, il y a du monde qui aime ça vous savoir mal. Qui aime ça vous savoir comme qui galère. Qui aime quand même, c'est pas qu'ils aiment vous savoir qui galère, mais ils ont quand même une satisfaction d'être là pour dire, « Oh, tu mérites tellement mieux, je suis là pour toi », mais qui aime ça et avoir ce sentiment-là, cette emprise-là sur vous. Et c'est ça qu'il faut aussi être capable de démystifier dans votre entourage. Et c'est l'exemple parfait quand je pense. Quand je pense à Odell, Kim, je dis, Kim, tu disais à ta petite sœur que ce type était pas bon. Là, on est rendu que tu le parles, que tu veux un cinquième enfant avec lui et que vous n'êtes même pas complètement officiel ensemble. Soit il y a les étapes qui sautent, on saute pas les étapes avec un enfant. « Ah, mais oui, il a des bons jeunes, je vais faire un enfant. » Si t'imagines n'importe qui que je vois, « Ah, mais toi, t'as des bons jeunes, toi. » « Ah, moi, je fais un enfant avec toi tout de suite. » Eh, c'est pas comme ça qu'on fait des enfants, guys. Ne faites pas comme Kim. Laissez-moi savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez. C'est ma petite nouvelle de notre Kimi de 4 préférée. Kimi, miaou, de 4 préférée. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et on se voit aux prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501